Bonjour à tous, je suis Adrien Aumont, je suis cofondateur de KissKissBankBank, qui est une plateforme généraliste de crowdfunding, de financement participatif et collaboratif pour des projets créatifs et innovants. Le but est de permettre aux uns et aux autres de financer ces projets créatifs et innovants au sein de sa communauté et avec le grand public. C'est une société aujourd'hui qui existe depuis deux ans. Nous allons sortir notre prochaine version dans trois semaines. En deux ans, plus de 3000 projets ont été soumis à KissKissBankBank. Plus de 700 projets ont été mis en ligne. Et sur ces 700 projets mis en ligne, plus de 300 projets ont réussi à collecter l'argent nécessaire à la réalisation de leurs projets. C'est-à-dire qu'on est en ce moment actuellement au-dessus de 40% de taux de réussite sur le financement des projets par le biais de KissKissBankBank. Et ce taux de réussite se partage d'ailleurs avec toutes les autres plateformes de crowdfunding dans le monde puisque tout le monde est entre 40 et 45% de réussite. Ce qui vous montre un petit peu le succès que ça peut avoir et le potentiel de chance de réussir sa collecte de fonds. Alors, actuellement, pour vous faire un petit peu l'historique de l'entreprise, c'est une société qui a été créée par trois fondateurs. Trois fondateurs issus de secteurs différents. Le premier est Vincent Ricordo, qui est le président de KissKissBankBank, qui lui a passé dans le sponsoring sportif puisqu'il a été directeur marketing du Paris Saint-Germain et au moment où il était chez Sport5, qui est la société de droits sportifs qui appartient désormais au groupe Lagardère. Il a été ensuite vice-président de Sport5. La deuxième associée s'appelle Ombline Lelasseur. Ombline Lelasseur a travaillé dix ans dans la musique. Une première expérience au sein de deux labels éditions, qui a été montée par Emmanuel de Burtel, qui était en joint venture avec IMI. Et par la suite, pour le label Source, etc., monté par Philippe Ascoli, qui est un grand producteur aussi de musique. Cette structure était elle aussi en joint venture avec IMI. Donc, Ombline vient de la musique. Vincent vient du sponsoring sportif. En ce qui me concerne, j'ai un parcours autre, puisque j'ai arrêté l'école quand j'avais 14 ans. J'ai travaillé dans le cinéma. Ensuite, j'ai travaillé à la télévision. Ensuite, j'ai travaillé dans la publicité pendant cinq ans. Et j'ai par la suite monté une structure de management et d'édition dans la musique avant de me lancer dans cette aventure. Donc, on est tous les trois de trois générations différentes. On vient de trois secteurs différents. On s'est lancé dans cette aventure ensemble. Par la suite, des business angels nous ont fait confiance. nous ont permis d'avancer et de commencer à tester notre modèle. Et en fait, très rapidement, ce qui ne va pas forcément dans le sens des histoires de start-up telles qu'on peut les raconter actuellement, on a été financé par un fonds d'investissement qui est rentré vraiment early stage dans notre affaire, qui nous accompagne depuis avec beaucoup de fidélité. Et donc, aujourd'hui, on a trois fondateurs. Ce fonds d'investissement qui nous accompagne. On est désormais huit dans l'entreprise. Nous n'étions qu'en français. Le site internet n'était qu'en français. Il sera en anglais dans trois semaines. Et actuellement, nous sommes leader européen sur ce secteur du crowdfunding pour la création et l'innovation sous le modèle du don contre don. Alors, pour arriver sur notre modèle et ce qu'on fait réellement, je vais essayer de vous donner un historique du crowdfunding et vous donner ensuite une vision, un petit peu une cartographie du marché tel qu'il est constitué. Pour vous donner un petit historique du crowdfunding, on a l'impression que c'est un truc qui est super nouveau, que financer des projets sur internet avec une logique participative est quelque chose qui a pu voir le jour grâce à internet. Alors, il se trouve que le crowdfunding existe depuis la nuit des temps. C'est internet qui a permis de démocratiser le crowdfunding et le rendre plus efficace grâce aux réseaux sociaux, grâce au web 2.0. Mais le fait de financer des projets de manière collaborative existe depuis la nuit des temps. Je vais vous donner trois exemples. Le premier exemple, c'est la statue de la liberté. Statue de la liberté, on ne sait pas, mais en fait, le socle de la statue de la liberté a été financé par l'amitié franco-américaine. Et donc, c'était il y a très longtemps. Et on faisait des bals, des dîners, on faisait du fundraising de manière assez traditionnelle. Et c'est en mettant chacun sa pierre à l'édifice qu'on a pu construire ce socle. Bon, ça, c'est le premier exemple. Et comme vous pouvez le constater, ce premier exemple, il se passe à New York. Vous allez voir que New York est la capitale du crowdfunding actuellement dans le monde. Le deuxième exemple, et c'est d'ailleurs mon préféré, parce que vous allez voir qu'il ressemble énormément à ce qu'on fait aujourd'hui, et pourtant ça date de 1956, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, John Cassavetes, le réalisateur de cinéma indépendant, qui était le mari de Gina Rollins. Tous les deux étaient acteurs à Hollywood. Tout marchait bien pour eux, ça cartonnait. Ils gagnaient beaucoup d'argent, mais c'était pas forcément, leur carrière n'était pas forcément à l'image de ce qu'ils pouvaient avoir comme ambition pour le cinéma et pour la culture à l'époque. Et cette histoire de premier film financé par la masse vient d'un coup de tête de John Cassavetes lors d'une émission de radio en 1956. On est dans une période de crise économique aux Etats-Unis et je ne sais pas ce qui lui passe par la tête, mais il décide de faire son premier long métrage au moment de cette émission de radio. Et il fait un appel aux New Yorkais en disant, si vous avez envie de voir enfin un film qui vous ressemble, envoyez tous un dollar à cette adresse. Deux mille new-yorkais ont envoyé un dollar, il s'est retrouvé avec deux mille dollars et il a décidé de commencer à tourner son film. Alors il a fait un film sans scénario, avec deux mille dollars, sans acteur professionnel, juste en se démerdant tout seul, à la force du poignet et en faisant un film d'improvisation. Et ce film c'est Shadows et c'est le premier film de la carrière de John Cassavetes qui est un des meilleurs films de John Cassavetes, comme d'ailleurs pour grand nombre de réalisateurs, le premier film est souvent le meilleur. Et ce film c'est de l'improvisation du début jusqu'à la fin sur une musique de Charles Mingus, pour vous donner tout le contexte. Donc on est en plein dans du free jazz, on est en plein dans cette dynamique-là de liberté au sein de la culture, aussi bien dans sa création, dans son processus créatif que dans son mode de financement, puisqu'il a été financé que par les New Yorkais. Et il se trouve qu'à la fin de ce film, il y a une grande fête, et au sein de cette grande fête, enfin les participants de cette grande fête, sont les New Yorkais qui ont financé le film. Donc vous regardez le film différemment maintenant, c'est-à-dire que vous savez que c'est la première initiative de crowdfunding avec du don contre don, c'est-à-dire que je donne de l'argent dans le projet et je reçois en échange une contrepartie qui crée une intimité, un lien social avec le créateur et avec le projet. C'est la base de ce que je vais vous raconter par la suite. Alors, le crowdfunding aujourd'hui, le financement participatif, il a plein de visages. Disons qu'il a quatre visages majoritaires, qui sont quatre verticales, qui vous permettent de segmenter ce marché pour mieux le comprendre. La première verticale, et c'est en plus la première initiative en tout cas de ces quatre secteurs, c'est le microcrédit. Le microcrédit, je ne vais pas vous faire le topo, vous connaissez aussi bien que moi le fonctionnement. Il y a un prix Nobel qui est issu de cette initiative, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été mises en place, ça marche plutôt bien et c'est une grande partie de ce marché du financement collaboratif. La deuxième verticale, c'est ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons le peer-to-peer lending. Donc, c'est le prêt de particulier à particulier. Il prend plusieurs formes différentes. Il y a plusieurs acteurs assez forts. Ça prospère surtout dans les pays anglo-saxons parce qu'on a une législation européenne et française qui est compliquée pour pouvoir gérer ces flux financiers de particulier à particulier. Il faut certaines licences, il faut être une banque, il faut être un organisme de prêt. Bon, il y a plein de choses qui rendent cette démarche compliquée. Mais aux États-Unis et en Grande-Bretagne, c'est un modèle qui marche très, très bien et qui marche sur le principe d'un prêt de particulier à particulier avec un remboursement plus des taux d'intérêt. Certains acteurs ont décidé de marcher sans taux d'intérêt pour être plus proches d'une économie sociale et solidaire et d'autres fonctionnent avec un autre taux d'intérêt qui a pour but d'être plus bas que les taux d'intérêt proposés par les banques. Ça, c'est le deuxième secteur qui est le secteur le plus actif. Le secteur qui rayonne le plus, il a des vertus, il a des inconvénients, mais en tout cas, il est très efficace. Le troisième secteur, c'est le secteur du crowdfunding pour le milieu de la création et de l'innovation, tel qu'on l'exerce chez KissKissBankBank, tel qu'on l'exerce chez Kickstarter, notre concurrent américain, ou Indiegogo, notre concurrent américain, ou sur beaucoup de plateformes qui sont en train de naître actuellement en France, en Europe et dans le monde entier. Et ici, on est sur une logique de financement de la culture et de l'innovation, donc de secteurs qui ne sont pas forcément rentables ou immédiatement rentables. Et donc, on a tous opté pour le modèle du don contre don. C'est-à-dire qu'en fait, je finance un projet, je mets 1 euro, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 100, 1000, 5000, peu importe. Et en échange de l'argent que je vais mettre dans ce projet, de mon soutien financier, je vais récupérer des contreparties liées au projet. Pour vous donner des exemples, ça va pour un film à 1 euro du nom au générique, ou pour une exposition photo d'un mur avec son nom dans les remerciements lors de l'exposition, à un CD, si je finance à un artiste, à un DVD, si je finance à un autre créateur issu du monde audiovisuel, jusqu'à des tirages photos numérotés et signés, jusqu'à ce qu'on a eu récemment, on a eu un bout du jacuzzi de Ben Ali, de sa maison en Tunisie, qui était offert par des graffeurs qui ont refait toute la baraque de Ben Ali, et qui avait besoin de financement pour faire une exposition autour de cette performance. Voilà, je récupérais un bout de la maison de Ben Ali. Pour vous montrer qu'en fait, c'est des contreparties qui peuvent être très concrètes, comme des DVD, des CD, des tirages photographiques, donc on est finalement dans du pré-achat, tout simplement, ou alors avoir une dimension émotionnelle et de rareté, comme cette fameuse objet, ou un bout de la place tarir, ou ce genre d'éléments qui, finalement, sont des éléments qui n'ont pas de prix, et donc ont une grande valeur émotionnelle. C'est parce que ça n'a pas de prix que ça a une grande valeur émotionnelle, et potentiellement, ça aura une valeur plus tard dans le temps, en fonction de ce qu'on a récupéré en échange. Ces contreparties sont le seul lien de rétribution que vous avez avec le projet. Nous n'acceptons pas les projets qui promettent une rétribution financière, car pour nous, d'une certaine manière, c'est de toutes les manières difficiles de promettre une rétribution financière sur des secteurs qui sont du domaine de la recherche et du développement, du domaine de la culture, où on le sait bien, dans la musique, il y a un CD sur disque qui vend, dans le cinéma, il y a un film sur disque qui marche. La production de ces œuvres est un travail de risque. Quand on fait de la musique, on est un label de musique, on prend des risques en produisant des artistes, et il faut bien connaître son secteur et le milieu pour limiter les risques au maximum. C'est pareil dans le cinéma. Donc on ne peut pas promettre à Mme Michu, M. Machin, de récupérer de l'argent sur le soutien financier à une œuvre culturelle. Ce serait une fausse promesse, et au bout de neuf fois où cette personne a perdu de l'argent, elle ne revient pas forcément chez vous. Donc ce n'est pas un service à rendre aux internautes, ce n'est pas un service à rendre aux créateurs de projets, et donc ce n'est pas un service à rendre à une plateforme comme la nôtre. Donc voilà pour le marché du crowdfunding de don contre don, qui est le marché qui booste le plus en ce moment, là où il y a le plus de plateformes qui se créent, et qui a les meilleures courbes de croissance. Et puis la dernière verticale, c'est le micro-venturing. Donc c'est en gros, on met de l'argent dans des sociétés, dans des startups, en espérant récupérer de l'argent par la suite, si ces sociétés dégagent des bénéfices. Voilà les quatre secteurs. On va se concentrer aujourd'hui sur le don contre don pour les projets créatifs et innovants, puisque c'est le métier qu'on exerce, et que c'est une des tendances les plus intéressantes actuellement dans ce qui peut se faire dans le monde entier. Pour essayer de vous cartographier un petit peu, simplement le secteur du don contre don et du crowdfunding généraliste sur la créativité et l'innovation, on pourrait imaginer avoir quatre zones. Une zone dans laquelle, disons que plus précisément, il y a les plateformes qui font du don contre don, il y a les plateformes qui font de la rétribution financière, donc MyMajorCompany, je mets de l'argent dans un artiste et puis potentiellement je vais récupérer de l'argent. Et il y a des plateformes spécialistes et des plateformes généralistes. C'est-à-dire que vous avez le choix entre être un généraliste et faire du don contre don, ou un généraliste et promettre une rétribution financière, ou être un spécialiste sur le don contre don, ou un spécialiste sur le modèle de la rétribution financière. Alors, tous les spécialistes qui sont sur la rétribution financière finalement ont deux métiers, c'est-à-dire qu'ils sont un label, prenons l'exemple de MyMajorCompany, ils sont un label et ils font appel aux internautes pour financer leurs artistes, à eux. Ce n'est pas une plateforme d'intermédiation. Ils prennent l'argent eux-mêmes, réinjectent dans les artistes qu'ils ont signés, ils les produisent. Si ça marche, leur modèle économique est de prendre de l'argent sur les bénéfices de leurs artistes et de reverser aux internautes en fonction des deals qu'ils ont avec eux, les bénéfices qui leur sont dus. Alors, ils sont sur la musique, ils sont sur la BD, ils sont sur le livre, ils ont créé des verticales eux-mêmes, mais à chaque fois, ils sont éditeurs, producteurs, etc. L'autre exemple, par exemple, dans le photoreportage, c'est une plateforme comme Emphasis. Emphasis, c'est du crowdfunding avec le principe du don contre don, mais que pour le photoreportage. Donc là, on a des plateformes qui sont sur le même système, aussi bien qu'ils ne sont que sur la musique, que sur le photoreportage, que sur le journalisme, qui ont choisi leur secteur d'activité. C'est toujours difficile d'avoir une plateforme comme celle-ci, puisque ce qui fait qu'on arrive à avancer, c'est qu'on arrive à faire du volume. Quand on est une plateforme spécialiste, on fait plus difficilement du volume qu'en étant un généraliste. Donc ces plateformes ont en général du mal. Donc en gros, pour vous montrer un petit peu la logique actuelle, c'est que les spécialistes ou généralistes qui sont sur une promesse de rétribution ont du mal, parce que la promesse n'est pas forcément juste et que ça ne redistribue pas les cartes. Finalement, c'est des gens qui ont des accords avec des majors, qui ont des accords avec des producteurs de cinéma. On est sur la production de l'entertainment, comme on l'a toujours vécu, sauf que finalement, on fait prendre les risques aux internautes. Ça, c'est un modèle. Et puis, on a le modèle des spécialistes qui sont uniquement sur du don contre don, qui en partagent la philosophie, mais qui ont du mal à grandir parce qu'il y a un manque de traction et de volume. Et puis ensuite, il y a les généralistes qui sont sur le modèle de don contre don, qui, eux, ont plus de facilité que les autres à faire de la traction, créer du volume, et qui sont sur un modèle qui est plus sain, puisqu'on est sur cette logique de don contre don qui, finalement, est une sorte de mécénat 2.0, évolué vers quelque chose d'un petit peu plus ludique, un petit peu plus amusant que ce qu'on pouvait nous présenter auparavant. C'est le secteur qui marche le mieux actuellement. C'est le secteur qui marche le mieux, et c'est un secteur qui est à l'image du leader de ce secteur qui s'appelle Kickstarter, qui collecte 100 millions de dollars par an, et qui, pour vous donner un exemple, sur la catégorie la plus représentée, qui est le film et la vidéo, donc l'audiovisuel, si on prend, par exemple, Sundance, le festival de Sundance cette année, on prend la majorité des films présentés à Sundance, le budget de la majorité des films présentés à Sundance, et bien 10% de ce budget a été financé via Kickstarter. Donc, en gros, c'est le plus gros financeur du cinéma indépendant américain, actuellement, alors que ça ne fait que deux ans qu'il existe. Ça montre qu'il y a un énorme potentiel sur ces plateformes. Pour vous donner un autre indicateur, si vous vous intéressez aux fonds d'investissement, aux prises de position de ces fonds d'investissement, c'est Fred Wilson de Union Square, qui a mis 10 millions de dollars dans Kickstarter pour une participation de 10%. Donc, il a valorisé cette société à 100 millions de dollars, qui est une société qui, quand elle fait 100 millions de collecte de fonds, fait 5% de chiffre d'affaires. Donc, on n'est pas non plus sur un chiffre d'affaires complètement fou, mais ça vous montre le potentiel de croissance et ce que des plateformes comme celle-ci peuvent avoir sous le pied, pour que des fonds d'investissement aussi gros, qui ont déjà de l'argent dans Twitter, Foursquare, dans ce genre de start-up, s'y intéressent. Le deuxième sur le marché s'appelle Indiegogo. C'est un Américain qui, lui, collecte aux alentours de 20-30 millions par an, je crois à peu près, je suis moins précis que sur les chiffres de Kickstarter, et c'est le fondateur de Zynga qui a mis de l'argent dans Indiegogo, pour vous donner, encore une fois, l'intérêt que peut porter ce genre de plateforme. De notre côté, on est leader européen aujourd'hui, alors qu'on est en anglais que dans trois semaines. Donc, on a eu une plateforme qui était francophone, et en ayant une plateforme francophone, on a quand même réussi à devenir leader européen. On est loin derrière ces deux concurrents américains, mais c'est aussi pour ça que le marché est en train de se créer, c'est parce qu'il y a ces leaders qui sont en place, ça nous ouvre aussi pas mal de voies, c'est très positif pour nous, et puis ça donne un bon objectif. Là où je voulais en venir, c'est que, pour vous montrer la différence, c'est que nous, en France, en deux ans, on a collecté plus d'un million d'euros. Quand eux collectent, on est en une année 100 millions de dollars. Pour montrer quand même le gap qu'il peut y avoir. Mais, aujourd'hui, le rythme sur lequel on est pour cette année 2012, nous amène à collecter à peu près 1,5 million de millions. Donc, ça vous montre qu'on grossit quand même assez vite, et que tous les mois, on a des marges de croissance qui sont assez intéressantes. Une fois que vous avez cette cartographie en tête, plus géographique, puisque vous voyez que les choses se passent quand même beaucoup aux États-Unis, il y a en France pas mal de mouvements, puisque finalement, on a un concurrent en France qui a aussi une bonne place européenne, et le troisième pays, c'est le Brésil aussi, où il se passe pas mal de choses. Donc, voilà comment les choses sont organisées. Des plateformes secrètes tous les jours, il y en a à peu près 10 dans chaque pays. C'est vraiment de plus en plus porteur. Alors, une fois que je vous ai expliqué la manière dont était construit le marché, je vais essayer d'être un petit peu plus focus sur la manière dont on fonctionne et les règles qu'on a mises en place, qui sont devenues des règles assez vertueuses. Le système est le suivant. Je dois financer un projet, quel qu'il soit, du moment qu'il est du domaine de la création et de l'innovation, et j'ai besoin donc d'un montant, j'ai un objectif à atteindre pour pouvoir financer ce projet. Je définis mon objectif, et je définis une période pendant laquelle je vais devoir atteindre cet objectif. Donc, j'ai en gros 90 jours maximum pour atteindre mon objectif de 5 000 euros. Si je n'obtiens pas les 5 000 euros, je ne reçois pas l'argent, et les internautes sont remboursés immédiatement. Alors, on va se dire, mais pourquoi on fixe un objectif à atteindre ? Pourquoi on met des dates ? Pourquoi on met tant de contraintes ? En fait, c'est ces contraintes qui sont vertueuses. C'est-à-dire que le montant, il a deux vertus. La première, c'est la transparence. J'ai besoin de 5 000, il n'y a pas de raison que je récupère 2 000 et que j'avance sur mon projet. Ça veut dire que mon projet vaut 2 000, il ne vaut pas 5 000. Ça veut dire qu'il y a eu un problème dans l'énoncé de la problématique dès le départ. Donc, on pense qu'il faut, pour que les choses soient claires entre le créateur et sa communauté, qui ont un montant. Et si on n'arrive pas à ce montant, normalement, le projet ne peut pas se mettre en place. Ça, c'est la première logique de transparence. L'autre logique, c'est qu'à partir du moment où il y a un montant à atteindre, il y a une mobilisation qui se crée. Si on pouvait récupérer l'argent à 2 000, les gens ne dépasseraient pas les 2 000. Ils n'essayeraient pas d'atteindre l'objectif. Donc, il n'y aurait pas de mobilisation qui se mettrait en place et il n'y aurait aucune densité dans la collecte de fonds. L'autre élément, c'est la durée, qui est en lien avec cette deuxième vertu de l'objectif à atteindre, puisque la durée crée aussi une mobilisation. J'ai un montant à atteindre dans une durée qui est courte. Donc, je vais tout faire, je vais me mobiliser, je vais prendre du temps pour faire ma collecte de fonds et pour que celle-ci soit un succès. Donc, c'est ces deux contraintes qui font qu'aujourd'hui, une collecte de fonds est plus efficace qu'une collecte de fonds, entre guillemets, dans le vent, c'est-à-dire d'installer un module PayPal sur sa page, sur son blog, ou un Easy Collect ou tout autre d'éléments comme ça, de monétisation, de monétique sur du don qui fonctionne sans durée, sans montant à atteindre et sans les fameuses contreparties, puisque c'est la durée, le montant et les contreparties dont je vous parlais qui fait que c'est vertueux. Aujourd'hui, ce modèle est adopté par la plupart des plateformes dont je vous ai parlé. Et donc, une fois que j'ai défini l'objectif à atteindre, la durée de ma collecte de fonds qui est de 90 jours maximum, j'ai défini mes contreparties, j'ai pu décrire mon projet à ma communauté, c'est le moment d'être en ligne et de commencer ma collecte de fonds. Alors, quand on explique qu'on collecte de l'argent au sein de sa communauté et du grand public, il faut plus se dire qu'on collecte de l'argent au sein de sa communauté et puis potentiellement du grand public. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une fausse idée au démarrage, dans la tête des gens, l'argent tombait du ciel, venait des quatre coins du web. Je mettais mon projet sur une plateforme, j'attendais. Il y a forcément des curieux qui vont venir mettre de l'argent dans mon projet. Ce n'est pas la réalité. Personne ne se lève le matin d'un pied philanthrope en se disant « Dans quel projet cinématographique, musique ou design je vais mettre de l'argent ? » Ça n'existe pas. On se réveille le matin, on se dit « Qu'est-ce que je vais boire ce soir ? » « Qu'est-ce que je vais acheter comme plasma ? » « Où est-ce que je vais partir en vacances ? » Les besoins de consommation qui ne sont pas du tout encore dirigés par ce genre de propositions. Alors, la réalité en fait, c'est que c'est le créateur de projet qui fait sa collecte lui-même au sein de sa communauté. Le meilleur exemple, le meilleur parallèle, c'est de prendre les plateformes vidéo. Je vais mettre une vidéo sur Vimeo, YouTube ou Dailymotion, puis je ne vais rien foutre. Je vais rester dans mon coin. J'aurai zéro vue sur ma vidéo. Si j'envoie cette vidéo à ma communauté, elle va être vue et puis elle va être envoyée vers une autre communauté. Il y a une viralité qui va se mettre en place et je vais arriver à un nombre de vues qui va faire que je vais remonter dans les moteurs, que je vais potentiellement être en home des plateformes et je vais récupérer encore plus de vues. C'est à peu près la même manière. Ça fonctionne à peu près de la même manière avec le crowdfunding et avec le fait de financer un projet. Alors, c'est le nerf de la guerre en fait. C'est d'essayer de comprendre comment fonctionne une communauté et pourquoi une communauté va se mobiliser pour financer un projet. Si vous avez compris ça, vous réussirez toutes vos collectes de fonds, qu'elles soient de tout petits montants ou de montants plus ambitieux. Première chose, c'est la communauté. La communauté, c'est une idée qui est assez floue. On en parle dans tous les sens, mais on a du mal à la conceptualiser, cette idée-là. Alors, on a essayé de conceptualiser l'idée de la communauté de manière assez simple, sous la forme de trois cercles. Le tout premier cercle, c'est ce qu'on peut appeler rapidement le lien fort, qui est un terme de sociologie. C'est votre premier cercle, c'est votre lien fort. Et ce premier cercle réunit vos amis, votre famille, pour une association, les adhérents, pour un média, son audience. C'est finalement tous les gens qui sont intimement liés avec vous, avec votre problématique et avec votre projet. Le deuxième cercle, c'est ce qu'on peut appeler le lien faible. Ici, on réunit des connaissances, on réunit le lien fort de votre propre lien fort, communauté de votre communauté. On réunit des gens qui vous connaissent, mais que vous ne connaissez pas, des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. C'est le cercle le plus grand dans les cercles qui sont proches de vous. Et c'est potentiellement le cercle qui va le plus se mobiliser pour vous aider et vous financer. Et le troisième cercle, c'est le grand public. Et le grand public, il faut l'identifier. Et on l'identifie différemment en fonction du secteur d'activité, du projet qu'on a entre les mains, et de la couleur et de l'énergie du projet. Mais finalement, c'est votre audience et ce public, vous allez l'identifier, le cibler de la même manière que vous allez le cibler et l'identifier au moment où vous sortirez votre produit culturel, votre œuvre ou je ne sais quelle autre initiative. Alors, une fois qu'on a l'idée de ces trois cercles, ce qui est très important, c'est de savoir que mettre de l'argent dans un projet, c'est ultra impliquant. C'est ultra impliquant. C'est bien plus impliquant que de liker quelque chose sur Facebook. Si on devait prendre une pyramide de l'implication communautaire et sociale sur le web, on dirait que la base de la pyramide, c'est le like. Je like comme je respire. J'ai une introspection de millième de seconde pour savoir pourquoi je like exactement. C'est une rafale et je like même des choses que je n'aime pas. Voilà, comme ça. Deuxième base, c'est tweeter et partager. C'est un peu plus impliquant, tout simplement parce que j'ai un peu plus d'action à faire. Et puis, j'ai une introspection qui est un peu plus longue parce que je vais endorser ce que j'envoie. Je porte, je représente beaucoup plus ce que je transmets qu'un simple like. Et puis, pour finir, l'implication suprême, c'est de mettre de l'argent dans un projet, de sortir sa carte. Déjà, il y a plus d'actions, de clics. Et en plus de ça, c'est comme si j'avais liké, partagé. Et en plus, j'ai mis de l'argent dedans. Donc, c'est ultra impliquant. Donc, si vous prenez une communauté non identifiée de 100 000 personnes, sur ces 100 000, vous allez en avoir 20 000 que vous allez identifier parce qu'ils vont liker. Vous allez après en avoir 5 000 qui vont partager et tweeter. Mais après, il n'y en aura plus que 500 qui vont mettre de l'argent dans votre projet. Une fois qu'on a cette idée-là du fait que c'est impliquant de mettre de l'argent dans un projet, c'est important de revenir au cercle. Parce que l'erreur à ne pas faire, c'est de commencer par le troisième cercle. Allez, hop, j'ai un bon réseau avec des blogueurs. Je connais deux, trois journalistes. Je vais faire travailler des blogueurs sur ma collègue de fonds pour créer un rayonnement. Et je vais faire écrire certains journalistes. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ce public adressé est tellement loin de vous que ce n'est pas ce public qui va vous faire passer de 0 à 33 %. Vous lui en demandez trop, là. Vous lui demandez d'aimer votre projet, mais en plus de vous mettre le pied à l'étrier dans votre collègue de fonds. Il est trop loin de vous. Il n'y a pas encore assez d'intimité pour qu'il puisse faire ce geste qui, pour lui, est très impliquant. Alors que votre premier cercle, il ne va pas mettre de l'argent parce qu'il aime passionnément votre projet. Il va mettre de l'argent parce qu'il vous aime vous, parce que vous faites partie de son environnement, parce que vous êtes intime. Et donc, il ne va pas mettre des milliers de cents. Il va juste vous mettre le pied à l'étrier. Il va vous permettre de passer des 0 à 33 %. C'est parce que vous êtes allé chercher ce lien intime pour commencer et que vous avez réussi à mobiliser ce premier cercle, que vous allez facilement passer au deuxième cercle. Parce que comme ce premier cercle s'est mobilisé, il va transmettre le message aussi. Pareil que l'idée de la vidéo. Si vos amis et votre famille ont regardé la vidéo, ils vont la transmettre. Pareil, s'ils ont financé votre projet, ils vont transmettre le projet autour d'eux pour que d'autres gens viennent vous financer. Et c'est parce que vous avez déjà un pourcentage assez évolué que le deuxième cercle va se mobiliser parce que finalement, on va vers le succès. Donc, c'est plus facile de vous soutenir. Et là, ils vont commencer à vous financer. Pour vous donner un exemple, le premier cercle, il va le faire par amitié pour vous soutenir. Mais ce n'est pas le nerf de la guerre. Parce que ce premier cercle, il vous donne plein d'autres choses au quotidien. Il vous donne de l'amour, il supporte vos gamins en vacances, il vous paye quelques fois le resto quand vous n'avez plus de thunes en fin de mois, etc. Il vous sert à plein de choses. Il est actif dans votre vie sociale d'une autre manière que simplement en finançant vos projets. Alors que le deuxième cercle, il vous voit peu, il ne vous connaît pas trop et il est prêt à saisir l'opportunité de créer un lien social plus fort avec vous. Et donc, en fait, c'est ce deuxième cercle qui va venir vous financer plus que le premier. Déjà parce qu'ils sont plus nombreux, ces gens-là. Et parce qu'ils vont aller chercher un lien qui existe déjà dans votre premier cercle. Là, ils vont le créer. Donc, le crowdfunding, d'une certaine manière, c'est créateur de liens sociaux. C'est de l'argent qui fabrique autre chose, qui fabrique des relations humaines, qui fabrique un lien entre les hommes. Et on s'en rend compte de cette notion quand on arrive dans le deuxième cercle et dans le troisième cercle. Et c'est parce que le deuxième cercle vous aura fait passer, on va dire, de 33% à 66% que le grand public, vous allez pouvoir l'activer à ce moment-là parce que vous allez vers le succès. Et que le grand public, grâce à des blogueurs, des journaux locaux, des journaux nationaux, etc., vous allez réussir à toucher plus de monde et faire que les gens viennent sur votre collecte de fond et vous soutenir parce qu'ils aiment purement votre projet ou parce qu'ils aiment purement votre thématique et qu'ils ont envie de participer à cette aventure. Et du coup, eux aussi, créent un lien social avec le créateur qui est en train de porter quelque chose qui leur est cher. Pour revenir sur le premier et le deuxième cercle, je vais vous donner un exemple qui vous fera encore mieux comprendre cette logique de lien social. Quand vous cherchez un appartement sur Facebook, vous laissez une annonce. La majorité du temps, l'appartement, il est trouvé par le deuxième cercle. Premier cercle, il forward, mais il ne va pas se prendre la tête. Premier cercle, encore une fois, il vous sert à autre chose. Il vous a déjà donné pas mal de choses dans la semaine et dans le mois, donc il ne va pas se bouger pour vous. Et surtout, il sait qu'il sera là pour vous aider à déménager. Donc en fait, c'est le deuxième cercle qui va venir vous trouver cet appart. Vous voyez, les relations humaines sont plutôt bien gérées. On n'a pas forcément toujours conscience de tous ces éléments, mais c'est des choses où il y a une bonne logique. Et à partir du moment où vous prenez connaissance, conscience de cette logique d'interaction et de lien entre les uns et les autres, vous avez toutes les clés pour réussir vos collectes de fonds. Parce que, pour finir sur cet aspect de psychologie sociale, de comptoir et de beuverie, il y a des gens bien plus experts que moi pour parler de ce genre de choses, mais c'est des petites notions qui sont importantes par rapport au sujet qu'on est en train d'évoquer. Et un autre aspect, c'est que les gens ne sont pas philanthropes par philanthropie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 10 000 raisons différentes de financer votre projet. Et en fonction du fait d'être dans votre premier cercle, deuxième cercle ou troisième cercle, ou de faire partie d'autres cercles à l'intérieur de ces cercles-là, je vais avoir des raisons différentes de venir vous soutenir. Je vous donne un exemple. Quand on like sur Facebook, on parlait tout à l'heure de ce millième de seconde d'introspection avant même de liker quelque chose. On like pour toutes les raisons du monde. On like quelque chose parce qu'on veut être le premier à déclarer sa flamme à ce truc-là, alors qu'on n'est pas passionné par le sujet, mais parce qu'on veut être un précurseur. On ne va pas liker quelque chose qu'on aime terriblement, parce que tous nos amis l'ont liké depuis bien longtemps, et ça voudrait dire que je viens de découvrir ce truc. La honte. Impossible. Je vais liker des choses que je n'aime pas, mais parce que c'est un ami proche. J'ai toutes les raisons du monde dans cette action, et quelquefois, je like parce que j'aime réellement cette chose-là. C'est pareil avec le soutien financier dans un projet. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont soutenir parce qu'ils sont fans de vos projets. Il y a des gens qui vont soutenir parce qu'ils vous aiment. Il y a des gens qui vont vous soutenir parce que vous ne les aimez pas. Il y a des gens qui vont vous soutenir parce qu'ils veulent en savoir plus sur le sujet que vous traitez sans avoir forcément une passion pour ce que vous êtes en train de faire. Il y a des gens qui vont vous soutenir parce que leurs neuf autres potes vous ont déjà soutenus et qu'ils seraient bien cons de ne pas le faire. Ils auraient une sale image vis-à-vis de leur propre groupe d'amis, etc. Il y a 15 000 raisons. Il faut prendre en considération ces logiques-là pour que quand on met en place une collecte, on n'ait pas la même sémantique quand on s'adresse au premier cercle, qu'on n'ait pas la même sémantique quand on s'adresse à ses potes et ses cousins, qu'on n'ait pas la même sémantique quand on s'adresse à des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps ou à des gens qu'on ne connaît pas, et on n'a pas la même sémantique quand on parle à une audience ou à une autre si vous passez par des blogs pour passer sur le troisième cercle. C'est important de prendre conscience de ça. Ensuite, je ne sais pas combien de temps il me reste. Plus beaucoup. Mais pour finir sur des statistiques sur le crowdfunding, ce sont des statistiques qu'on partage avec toutes les plateformes dans le monde. Ce qui est important, et elles sont importantes parce qu'elles vont vous donner un petit peu la raison pour laquelle ça fonctionne et comment on réussit à collecter de l'argent. Le premier chiffre, c'est que 43% des collectes réussissent à atteindre leur objectif ou à le dépasser. Pourquoi ces gens arrivent à collecter de l'argent et arrivent à aller au bout de cette aventure ? Ils y arrivent pour deux raisons. Ils y arrivent parce qu'ils ont bien défini le montant de leur collecte de fonds. C'est-à-dire qu'il est en cohérence avec la taille de leur communauté et la capacité de leur communauté à se mobiliser. Donc ils ont bien réussi à jauger la mobilisation de leur communauté. La deuxième raison pour laquelle ils réussissent leur collecte de fonds, c'est que ce sont bougé le cul. Ça, il n'y a pas de secret, c'est que c'est des gens qui ont tous les jours fait un ramdam, bougé leur communauté. Ils ont été en campagne. Et donc, c'est les clés du succès, c'est ces deux points-là. Bien définir le montant de sa collecte et derrière se bouger et créer les réseaux suffisants pour réussir à mobiliser et rassembler assez de gens. Un deuxième chiffre, c'est que 21% des collectes ne dépassent pas 3 soutiens. Alors, ça, c'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quelqu'un qui va envoyer juste un mail et poster un truc sur les réseaux sociaux et penser que ça suffit. C'est-à-dire qu'en fait, dans sa tête, tout le monde est au courant. Ils n'ont plus qu'à se bouger. Et là, cette personne, c'est caricatural, mais cette personne va recevoir un soutien, un mail d'une personne lui disant « je ne comprends pas ce que tu me demandes » et un mail de quelqu'un qui dit « tu nous ennuis quand même avec ta collecte de fonds ». Et là, la personne va se reculer, va perdre le mental et va arrêter de bouger et de faire sa collecte. C'est pour ça qu'on sait toujours, dès le départ d'une collecte de fonds, si elle va marcher ou si elle ne va pas marcher. Parce qu'il y a ces deux typologies. La personne qui va se mobiliser, celle qui ne va pas réellement se mobiliser pour sa collecte. Et ensuite, au milieu, il y a une tranche de gens qui ont du mal à dépasser les 30%, les 40%. Il y en a d'autres qui ont du mal à dépasser les 50% ou 60%. Ça, c'est des gens qui se sont bougés, qui ont fait leur collecte de fonds, qui ont été très actifs, mais qui n'ont pas forcément, dès le départ, bien défini le montant de la collecte de fonds. Donc en fait, ils n'en ont pas sous le pied. La communauté n'est pas assez grande. Donc ils ont beau tout faire, ils n'arriveront pas à ouvrir les cercles, la viralité ne se met pas en place, et donc ils n'arrivent pas à l'objectif défini. Ces gens-là, c'est le nerf de la guerre. Il faut tout faire pour qu'ils puissent bien définir le montant en amont. Il faut faire qu'on ait les meilleurs conseils possibles, parce qu'ils ont l'énergie pour faire les choses. Donc il faut juste réadapter ce premier curseur, et on leur donnera toutes les chances de réussir. C'est pour nous un peu le nerf de la guerre, cette tranche de gens. Une fois qu'on sait ça, une note assez positive, à partir du moment où vous dépassez 33% de votre collecte de fonds, vous avez 90% de chances de réussir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un cercle vertueux. Le succès amène le succès. Plus votre collecte avance, et plus elle est réussie, et plus vous avez de chances de réussir. Donc voilà, pour la présentation de notre secteur. Vous en savez un petit peu sur notre société. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada